Et yop tout le monde c'est Coco, j'espère que vous allez bien et si ça n'est pas le cas j'espère pouvoir changer cela durant cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un duotage si large que je vais tenter en ennu steamer, voilà voilà. J'espère qu'il va passer assez rapidement, bon je connais déjà pas mal la strat donc je pense qu'avec un ennu ça devrait le faire. Enfin voilà, trêve de bavarderie, on va lancer tout de suite le combat et en attendant générique. Ok alors début de combat assez classique pour une combo ennu, votre objectif ça va être de râler la PO du si large et de ralentir les PM du si large et des ennemis. Alors au niveau des PM il est pas mal conseillé de se concentrer sur le mecanofux, pourquoi ? Parce qu'il a pas de ligne de vue et qu'il va vous faire chier mes puissances 1 milliard en virant des PM. Là par exemple vous voyez mon steamer il a pris un moins 4 PM ce qui est assez violent hein voilà. Donc concentrez-vous sur le si large et sur le mecanofux, le brico est pas méchant du tout, de temps en temps vous pouvez lui mettre un petit ralentir le PM, vous allez voir qu'il va avoir beaucoup de mal à avancer. La corrupe à chaque fois que vous l'avez, comme ça vous gagnez un tour tout simplement, c'est pas de prise de tête, le si large il bouge pas, il fait rien, paf la corrupe. On me dira en même temps, c'est le but de la corrupe. Le steamer de son côté lui ça va être le rox, donc il va falloir que vous tapiez en premier le mansordide, pourquoi ? Parce que comme vous venez de le constater il soigne et encore là il a pas soigné beaucoup parce qu'ils étaient fous lui. Mais sinon je peux vous gérer qu'il est casse-couille, puissance 1 milliard, donc vous tapez le mansordide en premier, vous le butez et une fois que c'est fait vous êtes tranquille pour ramonner tout le reste de la team. Donc j'ai posé une arpeau en évo pour pouvoir bien bourriner, paf voilà, bon voilà c'est pas un très bon exemple non plus parce qu'il a pas mal de res le mansordide. Il a des faiblesses R si je ne dis pas de bêtises, un steamer R c'est pas hyper efficace. Enfin bref le fait est que j'ai posé la arpeau à cet endroit là dans notre camp et pas dans le camp adverse ou un peu à un endroit où elle nous taperait pas pour la simple très bonne raison que j'ai besoin qu'elle nous tape. Donc tant qu'on n'est pas en dessous de la barre des 90% de PDV et bien je vais laisser la arpeau nous taper. Après vous verrez que je mettrai une cuirasse pour justement éviter qu'on se fasse trop bourriner la gueule. Mais bon là pour le début c'est pas mal on se fait un peu taper, c'est plutôt tranquille. Là moi je suis en dessous des 90%, le steamer va y être dans pas trop longtemps. Donc on arrive sur quelque chose d'assez sécure. L'objectif du combat va être de tourner, vous voyez que les monstres se rapprochent du côté si large, c'est à dire qu'ils vont venir de notre côté à nous. Pendant que nous on se déplace du côté du steamer pour passer de leur côté à eux. Donc ça, ça va se faire petit à petit, vous allez voir, dans un premier temps il va falloir d'abord tuer tous les monstres. Et puis quand ils vont se faire ressusciter par le silargue, vous allez voir que doucement on va switcher de côté, on va vraiment passer de leur côté. Là vous voyez que le mansordi je l'ai presque tué, donc bam, je le finis. Et puis je commence à entamer le bricoglour du coup qui va être le second mob à gérer. Parce qu'il est dans notre camp et comme vous pouvez le constater, il tape très fort. Et puis bon, le mécanofux du côté est nu, donc bon il fait pas grand chose quoi. J'arrive à le légumiser tous les tours, donc c'est plus vraiment un problème voilà le mécanofux. Donc je préfère me concentrer sur le bricot qui lui est vraiment pas loin de mon steamer. Et puis qui régulièrement est en état enraciné, ce qui fait que je peux absolument pas le déplacer ou le repousser. Donc vous allez voir que je vais commencer à lui mettre des tatanes pour pouvoir le finir assez rapidement. Alors là, pourquoi je me concentre sur le mansordide et pas sur le bricoglour ? Pour la simple et très bonne raison que j'ai pas envie que le mansordide vienne soigner le bricoglour. Donc du coup je préfère le tomber maintenant, comme ça au moins j'ai un tour de plus de sécurité. Faut savoir que quand les monstres sont ressuscités, il y a un tour où ils ne jouent pas, d'accord ? Donc ça c'est déjà bon à savoir. Alors, je continue un petit peu le rox sur le mansordide. Le mansordide, oula, je continue le rox sur le bricoglour qui est presque mort. Donc là malheureusement j'ai pas pu tuer le mansordide qui va venir soigner le mécanofux. Bon après moi ça je m'en fous, le mécanofux, de toute façon je l'avais pas vraiment entamé. C'est les pelles du jugement de l'ennu qui avaient un petit peu tapé, donc pas de soucis. Je tue le bricoglour, formidable nouvelle. Il ne reste que le mécanofux et le silargue. Là vous voyez qu'il y a eu la résue et on a vraiment tous les monstres, donc toute la team adverse qui est vraiment du côté où nous on a démarré. Donc bah premier réflexe c'est quoi ? Je passe les nuits de l'autre côté et bam on switch de côté pour pouvoir être plus tranquille et avoir une plus grande liberté de mouvement sur nos déplacements. L'objectif maintenant ça va être de continuer à tuer tous les tours les monstres qui ont été ressuscités. Tout en tapant petit à petit le mécanofux, il va falloir se démerder pour pouvoir le tomber en même temps. On ne peut pas se permettre de laisser vivre les monstres qui ont été résus. Pourquoi ? Parce que le mansordide va commencer à soigner un peu tout le monde. Pour peu que le bricoglour et la 7pm il peut venir nous casser la bouche complètement. Donc c'est vraiment pas conseillé. Alors vous voyez là bam j'ai re la corrupe donc j'ai re corrupe. Ça me fait gagner énormément de temps parce que j'ai pas besoin de repousser ou de râlepm le silargue. Il me suffit juste de me concentrer sur le rox, là vous voyez que je full tape. Et là je suis face à un gros dilemme, je peux pas le finir. Donc du coup voilà je pose ma arpeau qui vient finir tranquillement. Heureusement que j'avais corrupe le silargue parce que vous voyez qu'il a fini un peu proche de moi. J'avoue j'avais pas vu le repoussage du mécanofux. Donc ça aurait pu me foutre dans la merde c'est vrai, ça aurait pu. Là j'avoue je suis assez pas mal donc on part sur une libée, je repousse le silargue à distance. Je continue le rox sur le brico glour. Voilà donc ça tapote, ça tapote, c'est sympa. Moi là j'avoue j'ai eu un petit coup de frayeur. Quand j'ai vu mes PDV je me disais ah c'est un petit peu chaud là, ça commence à tapoter un peu dans ma gueule. J'ai intérêt à m'extirper de cette situation de manière assez rapide sinon je vais être dans la merde. Voilà voilà. Donc vous voyez là j'ai plus de harpeau, j'ai plus rien pour vraiment taper on va dire convenablement. Donc j'ai tout intérêt à repousser, à remonter, à poser une nouvelle harpeau et à poser une gardienne pour pouvoir me soigner. Là vous voyez que je repousse, je suis beaucoup plus libre. Je vais aller poser une gardienne et bam je mets une évo sur ma harpeau pour justement la passer en niveau 3. Donc voilà j'ai vraiment ma harpeau qui est loin, qui ne tape plus, qui peut bourriner. J'arrive à tomber le mécanofux. Donc enfin j'ai tous les mobs qui sont en mode résu. J'ai ma gardienne qui me remonte petit à petit mes points de vie. Le Silargue est sur un côté, il est pile poil à la bonne distance pour se faire des buffs et se faire un peu taper par les monstres quand je les tue. Donc c'est parfait. Vous voyez que là le move va être ça jusqu'à la fin du combat. On tue le premier mob, on tape le Silargue, on se fait soigner. Alors faire attention aux soins, il ne faut pas passer au-dessus de la barre des 90% de PDV. Sinon vous êtes dans la merde. En fait techniquement 90% c'est déjà trop, il faut être à 89%. Mais bref le move va être exactement le même. Vous voyez, je passe du côté droit, je tue le mob qui est en cours. Je passe du côté gauche, je tape le Silargue et ainsi de suite comme ça. Le combat c'est ultra easy, après c'est du no brain complet. Les nuits il va full râle. Il n'y a que les Silargue puisque les autres mobs ne bougent pas. Ils sont pacifistes, ils sont corrupts leur premier tour. Et nous voilà, ça va être juste à tac, on tape, tac, on tape. L'harpo vient finir, elle débuff, l'harpo tape et ainsi de suite. Et voilà. C'est bon, c'est la fin du combat. Ok. Je récupère le life parce que hop là. Boum. Oh je ne pensais pas cesser. Bam. Oh yes, du otage Silargue. Boum. Oh. Du otage Silargue en ennu steamer. Donc en 31 tours, 28 minutes. Voilà, voilà. Bah en fait, vraiment pas dur. Vraiment, vraiment pas dur. Je l'ai fait en 3 tenta, franchement. Donc je suis assez fier de moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un maximum de choses sur ce petit donjon et comment le duotter. Sachant que je pense les nus indispensables. Moi j'avais un nus à plus de 200 de retrait. Je pense que sans lui, c'était pas faisable. Vraiment la classe maîtresse. Évidemment, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501